Bonjour à tous, j'essaie un tout nouveau format de vidéo plus détaillé avec les conseils et précisions pour chaque exercice. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, ainsi qu'à cliquer sur le petit pouce bleu. Alors aujourd'hui, confinement oblige, on se pose tous la question de savoir comment maintenir son chien de sport en activité. C'est pourquoi j'ai décidé de faire simple et de vous partager ce que je fais avec mon propre chien. Hot Dog, pour ceux qui le connaissent, c'est un athlète de haut niveau en ring et en monduring qui est âgé de 7 ans. Sans plus attendre, voici le plan de travail physique que nous pratiquons tous les deux à raison de 3 fois la semaine. J'ai conçu cette routine d'entraînement à la fois pour maintenir ses capacités athlétiques, mais aussi pour partager un bon moment avec lui. Et ce point est de loin le plus important. Vous pouvez bien sûr adapter chaque exercice en fonction de votre chien et du sport que vous pratiquez. Donc comme toujours, je commence par 10 minutes de détente. C'est l'occasion pour le chien de démarrer sa mise en condition physique et psychologique, mais également de faire ses besoins. Ça peut paraître anecdotique, mais essayez d'aller faire un footing avec une envie pressante ou plus, et vous comprendrez. Ça dure une dizaine de minutes. Dans ce cas, ça peut être bien plus long lorsque l'on est sur un championnat ou un concours. Ensuite, j'enchaîne sur une dizaine de minutes d'échauffement. Cette partie peut être imbriquée dans la partie détente, c'est-à-dire détente, échauffement et encore détente, avant de démarrer le travail. Le but, bien sûr, c'est de monter progressivement en température le corps du chien, mais aussi de réveiller sa vigilance intellectuelle et de préparer ses réflexes. Pour cela, souvent, je fais une alternance de position avec de petits lancers de balles à attraper en vol. Je dis bien en vol parce que je ne veux pas qu'il se cogne en voulant attraper sa balle. Allez, après cet échauffement, j'enchaîne sur le premier exercice, les lancers de balles. Il permet de travailler en haute intensité et en fractionné. Cet exercice est intéressant en lui-même pour son travail en résistance, mais aussi et surtout avec l'enchaînement de l'exercice suivant, que l'on verra par la suite, pour garder la lucidité du chien et sa concentration alors qu'il sera essoufflé. Pour cet exercice, j'utilise un propulseur classique de balle qui permet de lancer plus loin et de ne pas se faire mal à l'épaule. Je fais 10-12 répétitions dans ce programme. Mon objectif est d'avoir une répétition d'effort intense qui reproduit l'enchaînement des attaques en compétition. Bien sûr, on pourrait décliner l'exercice avec d'autres variantes, comme intégrer un rappel ou une position en pleine course du chien pour travailler sa réactivité au commandement. Dans l'exécution du lancer, je veille à ce que le rebond de la balle tombe devant le chien pour qu'il puisse l'attraper en vol, en l'air si vous voulez, évitant ainsi tout choc ou traumatisme s'il voulait l'attraper au sol. Veuillez bien sûr à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles ou de trous dans le sol pour éviter tout accident. Et après cette série intense, je laisse un petit peu souffler le chien, 5 minutes, et ensuite je l'équipe pour l'exercice suivant. Deuxième exercice, les prises mordantes. Donc en fait là, je fais la répétition d'attaques, des attaques comme en concours, des attaques de face. Alors confinement oblige, je suis tout seul avec mon chien. Il est équipé de son harnais, d'un élastique pour le protéger au niveau du dos. Et moi, je fais la même répétition avec ma trompette, les mêmes commandements, les mêmes mises en place que si j'étais en concours. Je veille particulièrement à ce qu'il n'y ait pas d'anticiper dans les attaques du chien. Ensuite, au moment du travail mordant. Donc là, je refais tout simplement du travail au bâton. Mais vraiment dans un but de régaler le chien, de le faire plaisir. Je passe côté homme d'attaque au côté conducteur. Je le félicite. Je lui donne du plaisir car c'est ça qui est le plus important. Je travaille côté gauche, côté droit pour bien travailler le cou du chien et sa musculature. Le temps de mordant est volontairement plus long que ce qu'il y aurait en concours pour travailler l'endurance musculaire des mâchoires. Ensuite, vous allez voir, je m'écarte de l'animal. Donc là, c'est volontaire. En théorie, je devrais rappeler le chien. Mais je déconditionne cela en m'absentant et en revenant. Et j'utilise ma trompette comme si c'était l'ordre du rappel. Mais en fait, je récompense le chien à ce moment-là. Car le problème de ce genre d'enchaînement d'exercice, c'est qu'on est très stéréotypé. Et il ne faudrait pas que le chien anticipe. Alors, ce soit un départ d'attaque, bien sûr. Mais ça, à la limite, on peut le contrôler facilement. Mais le retour au pied, le chien très rapidement, à chaque fois qu'on met un coup de trompette, il est tenté d'anticiper et de revenir à nous avant commandement. Ce qui serait pénalisé en concours. Donc, c'est pour ça que régulièrement, en fait, je donne la récompense au chien après le coup de trompette. Donc là, je reproduis une deuxième attaque. Toujours régalade pour le chien. J'en profite pour placer un petit peu d'attitude, de menace, qui pour le chien n'en sont pas du tout, bien entendu. Je travaille du statique, du plaisir dans la prise. C'est un moment de partage avec le chien. C'est très, très important. Je passe côté conducteur. Je caresse le chien. Le bâton n'est pas là pour le faire mal. Au contraire, c'est pour le caresser avec. Donc souvent, je l'utilise, je le touche volontairement pour montrer au chien. Mais non, ça ne fait pas mal. Ne t'inquiète pas. C'est vraiment pour le plaisir du mordant. Donc là, je vais m'écarter et effectuer un rappel. Vous notez bien la différence avec la première fois où j'étais revenu. Là, j'actionne la trompette et je vais rappeler mon chien. Je suis immobile comme une fin d'exercice en concours. La balle est cachée sous mon aisselle. C'est une posture codée pour le chien. Mains en porte-voix égale récompense. On souffle cinq minutes. On boit un peu. Et on attaque la troisième phase. L'endurance et récupération active. Alors, habituellement, je travaille l'endurance le lendemain d'un gros entraînement ou d'une compétition. Que ce soit en faisant un footing avec lui ou bien en utilisant le tapis de course. Là, dans ce contexte où on ne peut pas sortir de chez soi. Et dans le cadre de ce programme bien précis, j'utilise le tapis de course directement après les deux exercices de haute intensité que nous venons de voir. Rapidement, quelques conseils de sécurité avec l'utilisation du tapis de course. Tout d'abord, bien aérer la pièce qui doit être fraîche ou tempérée. Car attention, nous sommes en intérieur et le chien peut ne pas respirer correctement. Ensuite, il faut habituer le chien progressivement à l'usage du tapis. Il doit y avoir un apprentissage préalable avant son utilisation. Par exemple, on lui apprend à monter dessus lorsque le tapis est à l'arrêt. Ensuite, on met une vitesse très très lente et sur de courte durée. Et on augmente progressivement jusqu'à ce que ce soit naturel pour le chien. Et pour finir, on ne le laisse pas sans surveillance. Surtout s'il est attaché. Perso, je préfère ne pas attacher un dog. Comme ça, à tout instant, il peut arrêter de lui-même s'il y a quoi que ce soit ou s'il n'a plus envie de le faire. Dans cette partie du programme, le travail va durer une heure sur un rythme lent. Ce qui correspond à une marche rapide ou à un léger trop du chien, on va dire entre 3 et 5 km heure sur la programmation du tapis. Cela va permettre de faire redescendre le rythme cardiaque qui, rappelez-vous, après les deux exercices précédents, était très intense. A la fin de cette séance, le chien n'allait plus intensément. Son souffle est redevenu calme. Et c'est donc l'assurance d'une bonne récupération. Après un gros entraînement vient le moment de la relaxation. Par temps frais, ce serait une promenade. Mais on a la chance d'avoir un étang et qu'il fasse beau. Et comme Hot Dog adore l'eau, ça tombe bien. C'est l'occasion de le faire nager, un peu pour le refroidir, surtout s'il fait chaud. Et bien sûr, pour le détendre. D'ailleurs, à propos de la natation, j'en profite pour donner mon avis. Je sais que beaucoup font nager leur chien pour les muscler. Alors perso, je ne suis pas très fan de cela. Car je trouve que ça apporte plutôt des muscles lourds et peu toniques. Et donc pas très utile pour nos sports en ring. Si on compare avec des footballeurs professionnels ou des boxeurs, on ne les voit pas faire des heures de piscine pour se préparer. Donc voilà, moi c'est pour ça que je préfère réserver la nage. Uniquement pour le loisir, la détente et passer un bon moment avec mon chien. Et rien de plus. Et voilà, ainsi se termine cette première vidéo sous ce nouveau format. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en proposer d'autres sur des techniques de dressage ou des astuces. Dès que nous pourrons reprendre nos activités de manière un peu plus normale. D'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ouais, bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada